Allo tout le monde, ça va bien? Moi oui! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce que je mange en une semaine. Donc je vous présente aujourd'hui ce que j'ai mangé pendant 5 jours, donc pour déjeuner, dîner, souper et les collations. Donc quand j'ai fait ça la dernière fois, vous étiez plusieurs à me dire que vous aviez aimé ça parce que ça donne plusieurs idées de repas. Vous êtes plusieurs aussi à faire le programme With Watchers avec moi, donc je trouve ça super, ça nous donne plein d'idées. Moi j'adore ça justement, me connecter sur l'application puis dans la section connect, on peut regarder, tout le monde peut publier des choses puis il y en a plusieurs qui postent des recettes, donc moi j'aime beaucoup ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous indiquer bien sûr le nombre de points futés que chaque repas a. Alors si ça vous intéresse, restez à les courses déjeuner. Pour dîner, je m'étais pris un bol de fruits, j'avais pris des raisins, des bleuets et des kiwis. J'adore tellement les kiwis puis c'est ça, tous les fruits c'est zéro point, alors on en profite. Pour dîner, j'avais pris le macaroni que ma mère m'avait donné des restaurants là avec sa sauce maison. C'était très 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 bon. En collation, j'aime beaucoup prendre du hummus ou ce que vous voulez dire. Celle-là c'est à l'ail rôti puis j'ai pris des petits craquelins comme ça spécial 4, c'est 3 points pour je pense 19. Fait que c'est vraiment super. Pour souper, on avait mangé de la mijoteuse, c'était du bœuf avec des patates et des légumes. C'était très très bon, j'adore ça, manger de la mijoteuse l'hiver. Le lendemain, pour déjeuner, je m'étais pris des toasts. Tout le pain que vous allez voir là, c'est le pain Weight Watchers, c'est un point par tranche. Donc j'avais pris du beurre de pinot croquant sur mes toasts pour déjeuner. Ça dit un point par tranche ou trois points pour deux tranches. Fait que ça donnait trois points, plus le beurre de pinot. Pour dîner, j'avais mangé un genre de sandwich à la... je pense que c'était de la dinde rôti avec une tranche de fromage suisse. Puis j'avais eu ces petits craquelins-là dans des groupes, comme quoi il n'était pas beaucoup de points, alors je les ai pris. Ça, c'était ma soupe avant mon souper et c'est des wangtong qui sont vraiment pas beaucoup de points pour quatre. Et encore du pain. J'en avais mangé beaucoup cette journée-là, mais c'était un souper. En fait, c'était du porc sur le barbecue. Il avait mis encore du fromage suisse, du bacon. Ça a vraiment juste à donner comme ça, cette journée-là. J'avais pris quand même pas mal de pain. C'était tout le temps le pain Whitewater que j'avais pris. Mais c'était délicieux. Le lendemain, j'ai déjeuné un yogourt oikos à la lime. Les oikos, c'est mes préférés. Donc c'est les yogourt grecs. Avec des kiwis. Encore des kiwis. J'aime beaucoup ça. Pour dîner, on m'avait dîné au Timor-Toon. Donc j'avais pris une soupe poulet et noy. Et le panini steak et fromage avec la sauce chupotelée. C'est toujours ça que je prends. C'est tellement délicieux. Le soir, je m'étais pris des petits concombres avec du sel et du poivre. Et pour souper, c'était une soupe repas avec les wangtong poulet coriandre. Donc ils sont super bons. Vous pouvez les prendre au Costco. Ils sont 4 pour 1 point. C'est vraiment super. Le lendemain, pour déjeuner, j'ai pris un bol de fraises et de bleuets. Donc j'aime beaucoup déjeuner des fruits. En fait, j'adore. J'adore ça. Puis pour une collation, en fait, j'avais pris encore la même chose, le mousse à l'ail rôti. Puis les craquelins spécial cas. J'aime beaucoup le croquant avec le mousse. Par la suite, pour dîner, j'avais pris deux tranches de fromage légers, allégros. Donc c'est un point pour ces deux morceaux-là avec des concombres. Puis j'avais pris le restant de la soupe. Donc c'était un point parce que j'avais 4, à peu près 4 nouilles, là. Mais il était un petit peu détruite avec un bouillon maison. Pour souper, on m'a soupé chez la mère Anthony. Donc c'était du poulet, des patates et des brocolis. Donc ça donnait environ 14 points, là. C'est un petit peu plus dur à calculer comme c'est pas moi qui avais cuisiné ni Anthony. Et le soir, j'ai pris du yogourt grec. On le voit qui est au fond. Avec une tonne de fraises et un peu de granola que j'avais comme choisi moi-même. C'était super bon. Le lendemain, j'ai déjeuné un muffin anglais avec une tranche de fromage, une tranche de bacon coupée en deux, qui est un point pour cette tranche de bacon, en passant. Coupée en deux et des raisins. Pour le dîner, j'étais au travail. J'ai pris cette soupe-là qui est wonton ramen aux crevettes et des légumes. Elle est super bonne, là. C'est un point, c'est comme déjà fait, là, du Costco. Puis c'est beaucoup moins de points que vos ramen régulières, comme plein de sel. Puis j'avais pris un kiwi pour accompagner le tout. Ça, c'était mon souper préféré de la semaine. C'était du saumon. D'ailleurs, là, j'ai donné comme le corps de ça, je pense, à Jayden. Avec du riz et des oignons verts. Avec comme tranchées, des petites lanières de bacon. Le saumon, c'était comme fait maison avec une sauce style teriyaki. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai mangé cette semaine. En fait, en cinq jours. J'espère que ça vous a plu de voir les repas, que ça vous donne des idées et tout ça. Je poste beaucoup des photos aussi sur Instagram de ce que je mange ou des Instastories. Donc, vous pouvez aller voir ça. J'indique souvent le nombre de points fruités que ça a aussi. Puis, de temps en temps, si on me demande des recettes, je les inclue aussi. Donc, comme la recette pour le saumon, qui était tout simplement délicieuse. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Dans ma photo Instagram, j'ai écrit la recette pour le saumon. Donc, je voulais éclaircir des petits points parce que j'ai eu quand même plusieurs questions. Bien, plusieurs questions par rapport à un sujet en particulier, qui est le sujet des rencontres. Ce que c'est, c'est que tu te présentes, il y en a comme dans chaque ville. Supposons à Laval, il y en a beaucoup de places à Laval. Puis, il y a différentes heures dans la semaine. Et quand tu te présentes là-bas, tu es avec du monde comme toi, qui ont comme but de perdre du poids ou de manger sainement et tout ça. Et la personne qui va animer, c'est une personne qui est passée par là, qui a fait le programme Weight Watchers, puis qui a perdu du poids. Puis, moi, elle m'avait montré les photos avant-après. C'est genre, c'est fou là. Mais, il y en a plusieurs qui me demandent, est-ce que ça vaut la peine de prendre comme avec... Donc, il y a vraiment pour, je pourrais dire, deux types de personnes. Donc, il y a des personnes comme moi. Moi, j'aime ça être motivée avec comme les gens. J'aime ça avoir de la motivation des gens et tout. Mais, si vous êtes ce genre de personnes-là, c'est vraiment le fun parce que tout le monde donne leurs trucs. Vraiment, là, c'est super intéressant. Alors, tu peux retenir des trucs puis les appliquer pour toi à la maison. Moi, c'est ce que je fais. Tandis qu'il y a l'abonnement qui est son. Donc, cela, tu as accès à l'application. Donc, c'est sûr que c'est bien parce que tu as quand même accès à de l'aide 24h sur 24 si tu as des questions. Puis, tu as aussi accès à la section connect, comme je vous disais, que moi, j'utilise vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que si tu as besoin de motivation, comme en personne, je pense que c'est super motivant. Puis, aussi, vous pouvez te remettre à chaque... Mais, à chaque semaine, il y a un nouveau, comme une petite revue, on pourrait dire. Puis, à l'intérieur, il y a plein de trucs. Puis, il y a des recettes aussi avec le nombre de points futés. Fait que ça, c'est sûr que c'est le fun. Puis, supposément, il y a une semaine, je n'avais pas pu y aller. Fait que j'ai pu avoir comme... Ils ont souvent celui de l'autre semaine d'avant. Fait que j'ai pu avoir les deux. Alors, voilà, ça va faire bientôt 3 mois que je complète le programme Weight Watchers. Déjà, c'est fou comment ça passe vite. Je vais vous faire une dernière vidéo, en fait, par rapport au sujet. Puis, ça va être un bilan, là, avec combien de points j'ai perdu, comment je me sens et tout ça. Je vais vraiment parler de ça dans cette vidéo-là. Puis, ce sera en ligne environ dans deux semaines. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve dans deux semaines pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé celui d'aujourd'hui. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!